Pourquoi Dieu permet-il des tremblements de terre, des tornades, des ouragans, les tsunamis, les typhons, les cyclones, les glissements de terrain et autres catastrophes naturelles ? La tragédie du tsunami en Asie fin 2004, l'ouragan Katrina au sud des Etats-Unis en 2005 et le cyclone de Omiyamar en Birmanie en 2008 en ont mené beaucoup à remettre en question la bonté de Dieu. Il est regrettable que les catastrophes naturelles soient souvent appelées actes de Dieu alors qu'on ne porte pas au crédit de Dieu les années, décennies, voire siècles de bonnes conditions météorologiques. Dieu a créé l'univers et les lois de la nature. Genèse 1.1 La plupart des catastrophes naturelles sont une conséquence de ces lois. Les ouragans, typhons et tornades sont la conséquence de la collision de différentes zones climatiques. Les tremblements de terre sont le résultat de la dérive des plaques tectoniques. Des tsunamis sont provoqués par un séisme sous-marin. La Bible proclame que Jésus-Christ est souverain sur toute la nature. Colossiens 1.16.17 Dieu pourrait-il empêcher les catastrophes naturelles ? Absolument. Affluence-t-il parfois la métaux ? Oui. Comme nous le voyons dans Deutéronome 11.17 et Jacques 5.17, nombre 16.30.34, nous montrent que Dieu provoque parfois des catastrophes naturelles pour juger le péché. L'Apocalypse décrit de nombreux événements qu'on pourrait certainement qualifier de catastrophes naturelles. Apocalypse 6.8.16 Toutes les catastrophes naturelles sont-elles des punitions de Dieu ? Absolument pas. De la même manière que Dieu permet aux hommes mauvais de faire le mal, il permet à la terre de refléter le péché. Romain 8.19.21 nous dit, de fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création était soumise à l'inconsistance, non de son propre regret, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage ou de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. La chute de l'humanité dans le péché a eu des conséquences surtout, y compris sur le monde dans lequel nous vivons. Tout dans la création est soumise à la vanité et à la corruption. Le péché est la cause ultime des catastrophes naturelles ainsi que de la mort, de la maladie et de la souffrance.